Le premier tome, ou le premier épisode d'une oeuvre, est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour, et bienvenue sur Nangadaptation. Kinji Ninomiya est un jeune homme qui a toujours pour le leitmotiv, je ne veux pas travailler. Cependant, sa vie va changer du tout au tout lorsqu'il va être transporté dans un autre monde, dans la peau d'un aventurier. Il va devoir s'accoutumer aux durs besognes qu'on lui réserve, environnement difficile, faible salaire et longueur de travail. Kinji va devoir prendre sur lui et accepter d'avoir des ampoules au doigt. Cette oeuvre est de Yasumura Yoe chez Komiku. Bon, on est sur un isekai d'un salarieman qui gagnait bien sa vie en ne faisant pas grand chose, faisant de la finance, et qui se retrouve dans un univers médiéval fantastique, à travailler dans une mine remplie de monstres. Parce que, voilà, il travaille en arrière-plan des explorateurs, des héros. Mais son vécu va lui servir dans ce nouveau monde, car il va gérer un entre-deux monstres pour ses propres intérêts. Donc un écho à son ancienne vie. De plus, il n'y a pas vraiment de combat pour régler les problèmes, mais plutôt d'autres moyens, comme du chantage ou des échanges de bons procédés, pour se sortir de situations périlleuses. C'est également malin d'avoir mis des éléments économiques pour structurer le récit. Par exemple, un bilan financier à chaque fin d'aventure pour montrer si cela s'est bien passé, s'ils sont en déficit ou non. Ou encore quand des ennemis se soulèvent contre leur boss, car ils sont maltraités, mal entretenus, tout cela manipulé par Kinji. Ah, le pouvoir de la loi du travail et des syndicats. Tout cela sous la forme, plutôt, la logique de jeux vidéo, mais aussi une redondance un peu présente. Et du fan service avec un dragon qui se transforme en loli très dénudé. Mais, pour, quoi ? Ce manga est comme le jeu Dungeon Keeper, qui est sur la gestion de donjons peuplés de monstres. Mais avec des syndicats et des lolis. Satoru, employé de Bureau Lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Son histoire aurait dû s'arrêter là, mais il se retrouve soudain réincarné dans un autre monde, sous la forme d'un slime. Le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Son nouveau corps est équipé de deux compétences uniques. Prédateur, lui permettant de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et grand sage. Grâce à laquelle, il acquit une compréhension aiguë de son environnement. Mais même muni de ses armes, ses chances de survie semblent encore limitées. Basé sur le roman éponyme de Fusé, et adapté par le studio 8-bit, et diffusé sur Crunchyroll. Un isekai post-mortel, où un trentenaire puceau devient un slime ? De base, je dis oui. En plus, quand la structure de l'apprentissage de compétences par Satoru est représentée comme dans un RPG, par l'obtention de capacités, par leur première pratique, ou d'après un tutoriel, où il est simple spectateur, Le plus intéressant, c'est qu'il en obtient aussi par rapport à son vécu, et surtout, comment il a vécu. Par exemple, il obtient la compétence grand sage, carité vierge. Il est aussi accompagné par une aide de jeu, qui lui explique, mais surtout pour nous, beaucoup de choses sur l'univers, comment cela fonctionne. Comme il ne peut pas faire grand chose en tant que slime, il n'arrête pas de farmer, c'est-à-dire faire les mêmes choses pour se créer des objets de l'expérience, etc. Comme quand on débute dans un MMORPG. Également, tous ces éléments sont compris dans une interface de jeu assez bien adaptée au format de l'anime. Au niveau audiovisuel, on retrouve des choix artistiques assez intéressants. Le son est assez présent dans cette oeuvre. On retrouve des bruits isolés et des impacts assourdissants quand Satoru change de monde, pour marquer qu'il n'est plus sur Terre, qu'on a changé de monde. Les visuels sont également très passionnants. En plus de l'interface, on peut retrouver plusieurs styles graphiques différents, notamment quand on nous présente sa nouvelle forme avec des plans subjectifs de notre personnage principal, des visions réalistes du slime qui détonnent, ou encore un style cartoon pour nous le faire paraître sympathique. Donc, un isekai bobesque plutôt bien ficelé. Allez, à plus, et lisez des mangas !